Vous manquez d'inspiration pour vos cadeaux de Noël, les figurines de bande dessinée peuvent vous sauver la mise. C'est l'une des tendances de cette année, ils ont la cote, une cote qui peut atteindre plusieurs milliers d'euros pour certaines pièces rares, produites en peu d'exemplaires. Exemple à Bordeaux, J. Coulon, Ludovic Cagnato. Des figurines, il y en a des milliers dans ce magasin spécialisé bande dessinée. Tintin, Astérix, Les Stroumpfs, Lucky Luke, Black et Mortimer, Disney ou autres mangas, il y en a pour tous les goûts. Une clientèle en majorité masculine, comme ce collectionneur originaire de Toulouse. Sa passion, les figurines du Seigneur des Anneaux. D'accord, je suis un gros collectionneur à la base parce que je ne savais pas que la collection allait durer dans le temps. J'ai commencé par une figurine, je pensais qu'ils allaient assez rapidement arrêter. Et en fait, ils continuent toujours. Et donc, du coup, la collection, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et là, en ce moment, tous les mois, ils en sortent toujours, toujours. C'est une passion qui est débordante. Autre rencontre, Christian Mallet, auteur du CAC 3D, une encyclopédie sur les figurines. Dans cet ouvrage, tous les produits sont présentés sous forme de fiches descriptives avec de nombreuses informations, le prix, la date de production ou l'identité du sculpteur. C'est des bouquins que je ressors tous les 3 ans et les gens ont accès à un site internet où ils peuvent regarder la cotation des objets. Donc moi, je me contente de voir ce qui existe depuis des années. Si on part sur un bouquin comme Tintin, Tintin, je vais chercher les figurines qui sont arrivées dans les années 90. Donc là, il y a une vraie recherche de patrimoine parce qu'à l'époque, les fabricants qui existaient n'étaient pas sur internet. Donc je vais chercher l'info pour les gens et j'essaye de condenser tout ça en encyclopédie. Côté tarifs, les prix flux de 15 à plusieurs milliers d'euros, 1450 pour la bagarre d'Astérix, ou alors cet avion de Tintin produit à 77 exemplaires, 6000 euros, une véritable oeuvre d'art. Oui, bien sûr, c'est de l'art. Après, c'est de l'art qui ensuite est diffusé au plus grand nombre puisqu'il y a d'abord la figurine originelle qui est sculptée par le sculpteur et ensuite, elle va être moulée et diffusée à un nombre plus ou moins important selon le marché visé, selon la tranche de clientèle visée. Ne le répétez pas, mais notre caméraman est tombé sous le charme à moins qu'un face-à-face avec le Joker ou Batman grandeur nature ne lui glace le sang.